Bonjour, je m'appelle Sébastien et je travaille pour Radio Tour sur le Tour de France. Voici mon bureau, je vous emmène faire un petit tour pour vous montrer comment je travaille pour Radio Tour, la radio de la course. Radio Tour est avant tout destiné aux directeurs sportifs qui sont à l'arrière dans les voitures des équipes. Le but essentiel est de leur donner des informations sur ce qui se passe pendant la course, les écarts, les échappées, et de leur dire s'ils ont un coureur qui a crevé ou qui a un souci mécanique. Et je donne aussi des informations à tous les journalistes qui sont à moto dans les voitures et à l'arrivée. Attention, chute à droite de la route, chute à droite de la route, de nombreux coureurs dans le fossé, deux coureurs de serre-vélo dans la chute. J'ai trois motos en tête de la course qui me donnent des informations sur ce qui se passe à l'avant, car bien entendu je ne peux pas tout voir. D'autres voitures sont derrière le peloton, donc je ne peux pas voir ce qui arrive devant. Donc ils me donnent les différents temps de passage et qui sont les coureurs échappés. Qui sont dans le groupe de break-away ? La situation de la course, deux coureurs, deux coureurs dans la lead, et la dernière étape pour les deux coureurs, 4 minutes et 20 secondes, 4 minutes et 20 secondes à Kilo. Dans la voiture, j'ai le chauffeur Pascal Lens, un ancien coureur. C'est très important qu'un ancien coureur conduise, car elle sait exactement comment le peloton va réagir, comment les coureurs vont réagir. À l'arrière, on a Jean-François Pêcheux, le directeur de course. À l'arrière de la course, s'il vous plaît, laissez la priorité absolue à la moto médicale. Et derrière moi, nous avons sur ce Tour de France Martin Bouin, le président des Marshalls de l'UCI. Ça fait partie intégrante de la course, on ne pourrait plus faire aujourd'hui le Tour de France ou les autres épreuves s'il n'y avait pas Radio Tour. La distance est couvée pendant la deuxième heure de la course, 42 km, 42 km, 42 km est couvée, l'average speed sur le start, 45.7 km à l'heure, 45.7. Sous-titrage Société Radio-Canada